et disponible sur l'intérêt de l'activité physique en prévention des cancers. Et puis, quelles sont les recommandations disponibles aujourd'hui pour essayer de réduire son risque de cancer par l'activité physique. Donc, on va nous présenter les dernières données disponibles et les recommandations. Et puis, on pourra, au fil de son intervention, répondre en direct à un quiz qu'il va nous proposer. Donc, on utilisera la fonction de Zoom sondage où vous pourrez en direct répondre à un certain nombre de quiz qui seront proposés au fil de son intervention et de l'intervention du collègue du centre Lambertard. Avant que un deuxième chercheur intervienne plus spécifiquement sur la prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a un cancer, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'activité physique et sur l'après-cancer, on aura un intermède avec Rodolphe Mongondry, qui est un enseignant en activité physique adaptée au centre Lambertard. Et en direct d'une salle du centre qui est dédiée au mouvement, cette salle Pyramide, qui permet aux patients du centre Lambertard de bénéficier de programmes d'activité physique adaptée, de séances de quizithérapie et d'éducation thérapeutique. En direct de cette salle, il nous proposera une séquence de dix minutes de découvertes d'activités physiques, de conseils adaptés pour que nous adoptions une certaine routine d'activité physique. Quelques exercices clés qu'il va nous conseiller, qu'on pourra reproduire chez soi, en plus dans le contexte actuel de la COVID, l'activité physique, la lutte contre la sédentarité est vraiment un enjeu extrêmement important. Donc, ces conseils seront le bienvenu et il sera en direct de la salle Pyramide pour cette séquence de dix minutes. Ensuite, le docteur Baptiste Fournier du centre Lambertard, du département prévention cancer-environnement, en tant que chercheur post-doctorant dans l'unité. Il est spécialisé en activité physique. Il a d'ailleurs fait sa thèse avec l'Université de Montréal sur la place de l'activité physique, en particulier la marche avec bâton chez les aînés. Et il développe des projets de recherche au centre Lambertard sur l'activité physique, des objets connectés. Et il nous parlera des bénéfices à l'activité physique pendant et après un cancer. Il répondra à nos questions, notamment sur les dernières données disponibles sur les bénéfices de l'activité physique quand on a un cancer. Et il répondra aussi à toutes vos questions au fil de la soirée. Il y a d'ailleurs un module dans Zoom questions-réponses. Vous commencez déjà à poser vos questions. N'hésitez pas à utiliser ce module questions-réponses et on répondra en direct à l'ensemble des questions que vous vous posez au fil des présentations. N'hésitez pas à noter vos questions via ce module et la dernière partie de la soirée sera consacrée à un échange et questions-réponses avec l'ensemble des participants. Donc, on va démarrer la soirée avec la première intervention du docteur Elum Aglago. Donc, je vais lui laisser la parole pour son intervention d'une vingtaine de minutes. Elum, c'est à toi. Alors, merci Julien. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, cette première partie du webinaire va se focaliser sur ce que nous appelons la prévention primaire, c'est-à-dire l'association entre l'activité physique et le cancer avant le déclenchement de la maladie, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire au quotidien pour pouvoir diminuer notre risque de cancer. Également, je vais parler de la définition de l'activité physique et de certains concepts de recherche que nous utilisons pour pouvoir évaluer cette association entre l'activité physique et le cancer. Alors, sans trop tarder, je vais vous proposer un quiz sur différentes activités et on va essayer de déterminer ensemble parmi ces activités lesquelles sont les activités physiques. Alors, je vais finir de poser la question et je vais lancer le sondage. Et vous pouvez, comme l'a dit Julien, voter en cliquant sur les réponses que vous pensez être justes. Alors, la première activité, c'est le jardinage, ensuite la lecture, jouer au basketball, se déplacer à vélo, consulter son ordinateur ou jouer au football. Et vous avez le choix entre trois réponses. La réponse A, c'est-à-dire jouer au basketball ou jouer au football. La réponse B, jardiner, jouer au basketball, se déplacer à vélo et jouer au foot ou toutes les images. Alors, je vais lancer le pôle. Vous devriez en ce moment avoir sur votre écran la possibilité de pouvoir voter et vous cliquez sur la réponse que vous pensez être la bonne. Nous avons plus de 70% de personnes qui ont déjà voté, donc merci. Et ça continue encore, voilà. Et l'homme, on me signale par rapport au son, si tu peux parler un tout petit peu plus fort ou augmenter le volume de ton micro, s'il te plaît. Merci. D'accord. D'accord, il reste une quinzaine de secondes pour la fin du sondage. Une dizaine de secondes. Cinq secondes. Et c'est bon. Alors, il y a 80% des personnes qui ont voté pour la réponse B, 3% qui ont voté pour la réponse A, et 17% qui ont voté pour la réponse C. Et la bonne réponse, c'est la réponse B, c'est-à-dire jardiner, jouer au basketball, se déplacer à vélo et jouer au football. Et nous allons voir dans les diapositives qui vont suivre pourquoi ces activités sont considérées comme des activités physiques. Alors, qu'est-ce que nous appelons une activité physique ? Une activité physique, c'est tout mouvement corporel qui est produit par la contraction des muscles squelettiques et qui requiert une dépense d'énergie par rapport à la dépense énergétique au repos. Et cette dépense énergétique au repos, on la considère dans le jargon comme un équivalent métabolique, c'est-à-dire un mètre. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter, l'activité physique va au-delà de la pratique sportive, puisqu'elle inclut des exercices physiques, mais d'autres types d'activités que nous menons au quotidien. Alors, l'activité physique a quatre dimensions principales. La première, c'est la profession, c'est-à-dire par notre travail, nous pouvons avoir des activités physiques au quotidien. Par exemple, un ménusier ou un enseignant ou un sapeur-pompier ou un maçon ont des travaux qui nécessitent une activité physique. Bien sûr que ce n'est pas le même niveau d'activité physique pour un enseignant que pour un sapeur-pompier, mais ces activités physiques incorporent une dynamique d'activités physiques quand même. Ensuite, nous avons les tâches ménagères, comme le jardinage, le bricolage, les activités d'entretien ou la cuisine que nous menons au quotidien, qui sont considérées comme des activités physiques. Ensuite, nous avons le transport, comme le vélo ou la marche, ou les loisirs, comme la randonnée, les hobbies, ou les cours de danse, comme la salsa ou le zumba. Par opposition à l'activité physique, la sédentarité, c'est une dépense énergétique qui est inférieure à la dépense de repos, c'est-à-dire qu'on est en position de sédentarité lorsqu'on est assis ou allongé, par exemple, sur le sofa. Et l'inactivité physique se définit comme un niveau d'activité physique qui est inférieur aux recommandations en termes de durée, d'intensité et de fréquence. Alors, je vais parler ici d'un niveau d'activité physique. Comme vous pouvez vous en douter, la sédentarité n'est pas de l'activité physique, mais nous l'avons gardée sur cette diapositive pour pouvoir mettre les choses en perspective. Du coup, comme je viens de le dire, la sédentarité, c'est rester en position assise ou couchée, par exemple, en regardant la télévision ou en travaillant sur un ordinateur. Par contre, les activités physiques, des différents niveaux, on peut avoir une activité physique qui est légère lorsque nous avons une respiration normale, mais pas d'essoufflement. Par exemple, lorsque nous jouons à la guitare ou au piano, ou lorsque nous faisons de la cuisine ou nous faisons du repassage. L'activité physique est considérée comme modérée lorsqu'il y a un essoufflement moyen, mais une possibilité de pouvoir parler, comme lorsque nous faisons, par exemple, du ping-pong, ou lorsque nous marchons, ou lorsque nous faisons du jardinage ou de la danse. Et nous considérons l'activité physique comme vigoureuse lorsqu'il y a un essoufflement marqué avec une difficulté à parler, comme c'est le cas de la course, de l'escalade, de la boxe, du football ou du skating. Alors, comment est-ce que les chercheurs arrivent à mesurer l'activité physique ? D'abord, on parle de l'activité, c'est-à-dire ce qui est fait. Ça peut être le jardinage, la natation, le boxing. Ensuite, on détermine la durée de l'activité, en minute, en heure. On peut également déterminer la fréquence, c'est-à-dire le nombre de sessions par jour ou par semaine de l'activité en question. Ensuite, on détermine l'intensité, c'est-à-dire le niveau d'essoufflement que cette activité entraîne. Et du coup, on peut utiliser des questionnaires pour cela. Donc, il existe des questionnaires pour mesurer l'activité physique qui sont validés et disponibles pour la communauté scientifique. Pour ce qui concerne la sédentarité, nous utilisons ce qu'on appelle un marqueur temps, c'est-à-dire le temps d'écran, par exemple, le temps passé devant la télévision ou le temps passé à jouer aux jeux vidéo, si c'est le cas. On peut également utiliser des appareils comme des accéléromètres, des podomètres ou des cardio-fréquence-mètres qui sont aujourd'hui disponibles, surtout avec la miniaturisation croissante des appareils. Et éventuellement, nous avons des mesures de référence qui sont disponibles dans les laboratoires. Je vais très brièvement vous parler de l'origine des évidences scientifiques, c'est-à-dire comment est-ce que nous arrivons à dire aujourd'hui que la pratique de l'activité physique protège contre tel ou tel type de cancer. Alors, vous voyez à ma gauche ou à la gauche sur la diapositive ce que nous appelons la pyramide des évidences scientifiques. Ce sont les différents types d'études épidémiologiques et nous utilisons ces études pour déterminer le rôle de l'activité physique ou d'autres choses par rapport au cancer. Tout en bas de la pyramide, nous avons différents types d'études dont je ne vais pas mentionner leur nom. Ensuite, tout au sommet de la pyramide, nous avons deux types d'études. Ce sont les études de cohorte et les études contrôlées randomisées. Alors, les études de cohorte, ce sont des études dites d'observation, c'est-à-dire on recrute une population, la plupart du temps, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes que l'on observe sur une durée de temps qui peut durer soit des mois ou des années. Et à la fin de l'étude, on compare les personnes qui ont développé la maladie en question, soit un cancer, aux personnes qui n'ont pas développé de maladie. Les études contrôlées randomisées sont des études dites d'intervention, c'est-à-dire qu'on a un groupe appelé un groupe d'intervention dans lequel on intervient pour demander aux participants dans ce groupe de pouvoir faire une activité particulière et on a un groupe de contrôle qui n'a pas d'activité particulière, qui a une vie normale. À la fin de l'étude, on compare le taux de cancer ou, en fonction de l'étude, le taux de fatigue, ainsi de suite, dans le groupe d'intervention et dans le groupe de contrôle. Les études que je vais présenter dans cette partie vont se focaliser sur les études de cohorte et Baptiste va vous parler des études contrôlées randomisées. Tout au sommet de la pyramide, le pyramidion est constitué par ce que nous appelons des revues systématiques ou des méta-analyses qui sont des combinaisons de plusieurs études et qui permettent de pouvoir jauger de l'efficacité ou de la force de l'évidence. Alors, nous allons faire un petit exercice ici. Je vais vous présenter une étude concrète qui a été publiée l'année dernière et qui avait pour objectif de pouvoir déterminer le rôle de l'activité physique dans le risque de cancer du sein. Alors, cette étude a commencé en 2006 et de 2006 à 2010, 180 000 femmes anglaises ont été recrutées. En 2014, on a recensé 3200 femmes qui ont développé un cancer du sang dans cette cohorte. Au recrutement, l'activité physique a été déterminée par un questionnaire chez toutes les femmes et par accéléromètre qui a été porté au poignet chez toutes les femmes. L'étude a également collecté des données sur le poids, les antécédents médicaux, l'alimentation, le niveau de salaire, le niveau d'éducation, la consommation d'alcool ou de tabac. Les chercheurs ont utilisé des analyses statistiques poussées pour comparer les femmes qui ont développé le cancer du sein, c'est-à-dire les 3200 femmes, au reste qui n'ont pas développé de cancer du sein. Et comme résultat, les chercheurs ont trouvé que le risque de cancer du sein est réduit chez les femmes qui pratiquent une activité physique régulière. Et ce risque est d'autant plus réduit si l'activité physique est vigoureuse, c'est-à-dire lorsque l'on passe de la marche normale à une marche accélérée ou lorsque l'on passe de la marche accélérée à la course. Alors, quel est l'état de la connaissance actuelle sur le rôle de l'activité physique dans la prévention du cancer ? Nous savons aujourd'hui que la pratique régulière d'une activité physique réduit le risque du cancer du gros intestin, encore appelé le cancer du côlon. Que cette activité physique soit totale ou une activité physique de loisir, les deux contribuent à pouvoir diminuer le risque du cancer du côlon. Ensuite, nous avons assez d'évidence pour pouvoir dire que l'activité physique protège également contre le cancer de l'endomètre ou le cancer de l'utérus. Il existe également une évidence scientifique qui montre une protection de l'activité physique contre le cancer du sang après la ménopause ou même avant la ménopause. Particulièrement avant la ménopause, il est préférable si l'activité physique est vigoureuse, c'est-à-dire s'il existe des composants de vigueur dans l'activité physique qui est menée au quotidien. Évidemment, il existe plusieurs études qui montrent que l'activité physique protège contre plusieurs autres types de cancers, notamment le cancer de la vessie, de l'osophage, de l'estomac, du rein, du foie, de l'ovaire, du pancréas ou de la prostate. Ceci est très intéressant puisque les récentes études nous montrent que la pratique d'une activité physique de loisir permettrait de protéger également contre plusieurs autres types de cancers, notamment les cancers de l'osophage, de la vésicule biliaire, du foie, du rectum, de la tête et du cou, du sein, ainsi de suite. Qu'en est-il de la sédentarité, c'est-à-dire le temps que nous passons à regarder la télévision ou le temps que nous passons assis devant les ordinateurs pour la plupart d'entre nous qui travaillons dans des bureaux ? Alors, il existe une évidence, toutefois limitée, mais qui suggère que le temps passé assis ou le temps télévision augmente le risque du cancer du colon, de l'endomètre, du sein et du poumon. Ce qui est très intéressant ici, c'est que la sédentarité augmente le risque de cancer, mais son effet est indépendant de l'activité physique. Autrement dit, faire de l'activité physique régulièrement n'est pas une excuse pour passer de longues heures en position de sédentarité. Alors, la question légitime à se poser, c'est quels sont les mécanismes d'action de l'activité physique ? Premièrement, la première chose, c'est que l'activité physique est moins de sédentarité, diminue ce que nous appelons l'adiposité, c'est-à-dire la masse de graisse que nous avons dans le corps. Et nous savons que cette graisse déstabilise les fonctions métaboliques, influe sur l'inflammation chronique dans le corps et même intervient sur le taux de certaines hormones. Du coup, lorsque nous pratiquons une activité physique accrue ou lorsque nous avons des positions de sédentarité qui sont faibles, nous réduisons notre risque de développement de cancer. Mais c'est encore plus intéressant que cela parce que l'effet de l'activité physique ne passe pas seulement par la diminution des graisses du corps, mais l'activité physique en elle-même peut agir directement sur le niveau d'inflammation dans les tissus ou sur les fonctions métaboliques d'une façon positive. En résumé, la pratique régulière de l'activité physique protège contre plusieurs cancers. La sédentarité augmente par contre le risque de plusieurs types de cancers et l'effet de la sédentarité est indépendant de l'effet de l'activité physique. Nous savons également que la pratique régulière de l'activité physique protège contre d'autres maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Du coup, augmenter le temps passé à bouger et éviter de longues périodes assises aide à se protéger contre les cancers et beaucoup d'autres maladies chroniques. Alors, comment bouger contre le cancer ? L'année dernière, c'est-à-dire en 2020, l'Organisation mondiale de la santé a publié les dernières recommandations pour l'activité physique. L'OMS recommande à chaque adulte de pratiquer par semaine au minimum 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée et 75 minutes ou 75 minutes d'activité physique d'intensité soutenue. Autrement dit, chaque adulte doit pouvoir développer chaque semaine 30 minutes d'activité physique modérée par jour et 3 fois par semaine 25 minutes d'activité physique d'intensité viboureuse ou une combinaison des deux formes d'activité physique. De plus, il est recommandé aux adultes de limiter le temps de sédentarité et de remplacer ce temps par davantage d'activité physique. Pour les plus de 65 ans, il est fortement recommandé de pouvoir pratiquer des activités qui sont basées sur l'équilibre fonctionnel pour pouvoir conserver la fonction de plusieurs muscles ou de tous les muscles malgré l'âge. Alors, j'ai préparé pour vous un deuxième quiz pour chercher à déterminer les profils d'habitude de vie à privilégier. nous avons quatre personnes. Donc, Carlos, qui est un entrepreneur, au réveil le matin, il fait le toilettage de son bébé, il va au travail, il reste toute la journée assis. Ensuite, à midi, il prend son déjeuner et il discute avec ses amis et il rentre à la maison le soir en passant par le supermarché pour faire ses courses. il fait la cuisine et il sort avec son enfant et il regarde la télévision et il s'endort. Ensuite, nous avons Marie qui est une conduitrice de bus. Elle commence la journée en allant au parc relais. Elle prend le bus. Ensuite, toute la journée, elle conduit son bus et elle intercale ses moments de pause avec du ping-pong avec ses collègues ou des moments d'étirements. Le soir, elle joue de la cithare et elle fait de la musculation à la salle avant de rentrer à la maison. Ensuite, nous avons Elena qui est une écrivaine. Elle commence sa journée en faisant du vélo pour trouver de l'inspiration. Toute la matinée, elle travaille sur son ordinateur ou sur ses livres. Elle prend son déjeuner. Le soir, elle va au parc et puis, elle revient faire ses courses en ligne. Elle finit de prendre son dîner et elle fait de la danse. Ensuite, nous avons Laurent qui est un fonctionnaire en télé de travail qui commence sa journée par des étirements, passe toute la matinée à travailler et à chaque pause, intercale par des étirements. Il fait la cuisine à midi et l'après-midi, il va jouer au basket, au tennis avec ses amis et il promène son chien avant de faire la lecture et de partir au lit. Alors, la question est la suivante. Parmi ces profils, lesquels sont à privilégier? Est-ce que c'est Carlos et Elena? Est-ce que c'est Marie et Laurent? Ou est-ce en fonction de la profession et du temps libre? Je vais lancer le pôle. et vous aurez l'opportunité de pouvoir voter. Alors, je rappelle que pour voter, il vous suffit de cliquer sur la réponse que vous pensez être la bonne. nous avons 30% de votants et ça augmente très très vite. 50%, la moitié ont déjà voté. Il ne reste 20 secondes pour clôturer le sondage. Tous ceux qui n'ont pas encore voté, vous avez encore la possibilité de voter. Il nous reste 13 secondes. Il reste 5 secondes. Et merci. Alors, il y a 6% qui ont voté pour Carlos et Léna, 64% qui ont voté pour Marie et Laurent et 31% qui ont décidé que c'est en fonction de la profession et du temps libre. et la bonne réponse c'est en fonction de la profession et du temps libre et je précise avec des possibilités d'amélioration. Donc, quelle que soit votre profession, vous pouvez éventuellement trouver du temps libre pour pratiquer une activité physique. Par exemple, Carlos pourrait pratiquer un peu plus d'activité physique dans la matinée ou même dans l'après-midi avec ses amis ou ses collègues, ils peuvent marcher pour pouvoir discuter en marchant. Marie peut toujours augmenter son niveau d'activité physique. Héléna, par exemple, peut durant la matinée arrêter de temps à autre pour pouvoir pratiquer cinq minutes d'activité physique ou même Laurent dans l'après-midi peut trouver un peu plus de temps pour pratiquer de l'activité physique. Ce qui est important ou le message important ici c'est que chaque mouvement compte et du coup je vous invite tous et toutes à bouger contre le cancer. Merci. Merci l'homme. Je vais laisser la parole et la vidéo à Rodolphe Mongondry enseignant en activité physique adaptée qui va justement nous faire une pause sportive entre guillemets une pause d'activité physique. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir pour justement lutter contre cette sédentarité trouver les bons gestes et puis adapter aussi chez soi malheureusement les salles de sport sont fermées en ce moment donc il faut s'équiper un tout petit peu mais peut-être pas besoin forcément de trop d'équipement pour justement faire les exercices que tu vas nous proposer donc la vidéo et la parole est à toi. Merci Julien bonsoir à tous comme tu viens de me rappeler aujourd'hui on est dans un contexte assez particulier qui n'incite pas forcément à la pratique d'activité physique donc on va voir ensemble justement pendant ce petit temps comment essayer de joindre les actes à la parole avec les différentes recommandations qu'on a pu aborder lors de la présentation de l'homme et qu'on poursuivra ensuite avec la présentation de Baptiste je voudrais juste avant de commencer du coup faire un petit point sur ce que nous on peut proposer au centre Léon-Béin en termes d'activité physique adaptée à titre d'information on pourra en venir un petit peu dessus si vous avez des questions à la fin de ces présentations donc il faut savoir qu'au centre Léon-Béin on accompagne les patients atteints de cancer en activité physique adaptée depuis 2010 en leur proposant des différents parcours d'activité physique en fonction de leur hospitalisation par exemple on va pouvoir accompagner tous les patients quel que soit leur type d'hospitalisation hospitalisation de jour hospitalisation à la semaine par exemple on peut même proposer aux patients de revenir spécifiquement pratiquer de l'activité physique dans notre espace d'activité physique à l'espace pyramide comme l'a rappelé Julien tout à l'heure donc voilà sachez qu'en tout cas si vous êtes patient et que vous regardez cette conférence il vous suffit de parler à votre médecin de demander à votre médecin un certificat d'aptitude à l'activité physique pour venir participer aux séances d'activité physique et d'être suivi alors soit en présentiel si c'est possible ou alors en distanciel on vous propose aussi des séances en vidéoconférence et si vous n'êtes pas patient et que vous souhaitez aussi faire de l'activité physique un petit peu grâce à nous on vous propose tous les mois à partir de maintenant nous suivons sur les réseaux sociaux du Centre Léon-Béinard Facebook, Instagram et YouTube de faire des séances en live d'activité physique donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et donc ça va être aujourd'hui l'occasion de tester un petit peu d'activité physique ensemble on va voir qu'on peut faire de l'activité physique chez soi pour lutter contre la sédentarité et augmenter son niveau d'activité physique sans matériel donc ce que je vais vous proposer c'est qu'on va bouger ensemble donc simplement préparer peut-être un petit peu votre environnement pour sécuriser votre pratique alors il suffit simplement d'avoir un mètre devant soi un mètre derrière soi un mètre sur les côtés donc on ne va pas beaucoup se déplacer vous allez voir soyez seulement vigilants à ce qu'il n'y ait pas d'objets contendants d'objets qui peuvent vous gêner qui peuvent vous entraîner à une petite glissade donc faites attention d'être bien chaussés aussi également donc pendant cette pratique malheureusement je ne peux pas vous voir comme une réelle séance d'activité physique donc soyez aussi à l'écoute de votre corps si vous les experts de votre corps faites en fonction de votre ressenti si vous sentez le besoin de faire une petite pause n'hésitez pas faites une petite pause allez-y à votre rythme surtout donc je vous propose de commencer on va commencer par un petit échauffement un petit réveil articulaire donc pour cela on va se mettre debout donc les pieds écartés à la largeur du bassin on va relâcher tranquillement le corps sur une expiration donc en soufflant par la bouche on va relâcher ses épaules relâcher la tension au niveau des jambes et on va commencer avec le haut du corps avec la tête vous allez pouvoir commencer à effectuer des cercles les plus grands cercles possibles en essayant au maximum de garder tout le reste du corps statique immobile donc ici on va plutôt essayer de chercher l'amplitude du mouvement plutôt que la vitesse de réalisation on continue à bien respirer régulièrement on inspire par le nez on souffle par la bouche on va changer de sens le même mouvement parfait très bien je suis sûr que vous en sortez très bien chez vous ensuite avec la tête toujours on va faire des grands mouvements devant en arrière donc en arrière on n'allait pas trop loin l'objectif ici ce n'est pas de se tordre le cou c'est un réveil articulaire donc on va faire comme des grands oui avec la tête toujours en contrôlant bien le mouvement on va chercher l'amplitude parfait ensuite vous allez faire des rotations de droite à gauche en regardant par dessus vos épaules et vous allez imaginer que votre menton il est posé comme sur un rail qui se déplace et qui oscille de droite à gauche on va essayer de garder toujours le regard à la même hauteur donc là on essaie d'effectuer les plus grands mouvements possibles avec la tête parfait ensuite vous allez pouvoir garder bien le regard devant vous et avec la tête toujours vous allez laisser tomber légèrement la tête sur le côté comme si votre oreille était attirée vers votre épaule comme un aimant là ça doit être subtil pareil on ne va pas se tordre le cou ici simplement on va se débloquer un petit peu au niveau des cervicales ok parfait on va descendre un petit peu d'un cran maintenant vous allez pouvoir venir placer vos mains au niveau de vos épaules et avec vos coudes vous allez venir dessiner des cercles vers l'avant les plus grands cercles possible donc là vous faites en fonction de l'amplitude que vous pouvez sans douleur sans gêne si vous avez un côté qui est plus douloureux vous pouvez réduire l'amplitude d'un côté par exemple ou faire même seulement d'une épaule je ne sais pas si ça craque autant chez vous que sur moi mais c'est efficace on va faire la même chose vers l'arrière donc respirez bien toujours ne bloquez pas votre respiration durant les exercices j'inspire par le nez je souffle bien par la bouche ok parfait ensuite vous pouvez laisser vos bras le long du corps les balancer tranquillement ensuite on va passer on va descendre d'un cran vous allez écarter les pieds un peu plus large que la largeur du bassin vous allez venir placer vos mains au niveau de votre tête en gardant les jambes tendues et le regard devant vous vous allez effectuer des cercles avec votre bassin les plus grands cercles possibles en essayant d'imaginer que vous avez un poteau au milieu vous essayez de vous éloigner le plus possible de ce poteau donc ça ce réveil articulaire c'est quelque chose que vous pouvez refaire facilement tous les jours pour essayer comme le disait l'homme on va changer de sens comme le disait l'homme en fait d'essayer d'entrecouper au maximum les périodes prolongées de sédentarité donc toutes les heures toutes les deux heures essayer de bouger un tout petit peu pour réactiver le corps donc ça ces mouvements sont faciles à faire par exemple en télétravail donc n'hésitez pas à les faire de temps en temps parfait bien joué ensuite vous allez pouvoir rapprocher vos pieds l'un de l'autre vous pouvez laisser à peu près 5 cm entre vos pieds vous allez pouvoir descendre tranquillement vos mains au niveau de vos genoux on va fléchir légèrement les genoux donc là je vais vous proposer deux mouvements si vous avez un peu de douleur au niveau des genoux vous allez fléchir tendre les jambes et faire des flexions et extensions ou sinon vous allez pouvoir faire des cercles avec vos genoux donc je vous laisse choisir l'option qui vous convient le mieux donc là n'hésitez pas à regarder un peu devant vous un mètre devant vous au niveau du sol pour ne pas vous tordre trop le cou on change de sens ensuite si vous faites des cercles avec vos genoux ok parfait ensuite vous allez vous redresser tranquillement vous déroulez le dos de bas en haut parfait super on va poursuivre encore descendre on va terminer avec les chevilles vous allez pouvoir planter la pointe de pied dans le sol la pointe de pied droite si jamais vous avez besoin vous pouvez vous tenir à un mur ou à une chaise comme vous voulez et on va venir faire des cercles avec sa cheville on fait des cercles dans un sens dans un premier temps dans l'autre sens toujours le même pied parfait très bien on va changer de pied même mouvement on va changer de sens ensuite même mouvement même pied parfait très bien nous venons de finir la première partie sur le réveil articulaire ensuite je vais vous proposer un autre type d'exercice plus dynamique un tout petit peu plus dynamique donc en musique je vais mettre la musique et ça va être parti alors donc cet exercice vous pouvez le faire aussi sur une chaise si vous voulez donc si vous êtes plus à l'aise n'hésitez surtout pas je vous le rappelle à faire des pauses et à aller à votre rythme vous pouvez boire aussi un petit peu d'eau juste avant qu'on enchaîne prenez quelques petits instants on va débuter d'ici une dizaine de secondes donc faites attention à ne pas avoir d'objets qui vont vous gêner autour de vous et donc là je vais vous proposer d'être en mouvement donc perpétuellement pendant quelques minutes donc on va pouvoir commencer cette partie vous allez marcher sur place pour débuter on va augmenter l'intensité petit à petit là en piétine vous allez à votre rythme si vous voulez aller plus vite que moi vous pouvez aussi très bien ensuite on va rajouter les bras vous allez monter les bras à l'horizontale en essayant de souffler par la bouche en montant et d'inspirer en descendant vous en sortez très bien chez vous continuez comme ça ok on relâche on continue toujours à marcher par contre là vous allez voir on ne va pas s'arrêter tout de suite les épaules ont peut-être un peu chauffé tout de suite on va justement enchaîner avec un autre mouvement vous allez pouvoir venir mettre les bras comme moi donc les deux bras à 90 degrés et on va venir rapprocher les coudes l'un de l'autre toujours en continuant on va marcher on essaie de souffler par la bouche en ramenant les bras l'un vers l'autre très bien super allez lâchez rien je suis sûr que vous en sortez très bien ok on va relâcher les bras on continue toujours avec les jambes et on va augmenter un petit peu la hauteur avec les genoux on va monter les genoux on augmente l'amplitude vous pouvez toujours le faire assis si vous voulez sur une chaise faites simplement bien attention si vous êtes sur une chaise bien bloquer votre chaise contre un mur pour pas que vous glissiez en arrière et si vous êtes à l'aile ici vous allez pouvoir augmenter aussi l'amplitude avec les bras lorsque je monte le genou gauche je monte la main droite et inversement on teste la coordination un petit peu on fait un petit peu le poids en hollandais ok on va marcher tranquille soufflez bien à chaque fois pendant ces petits temps entre les exercices même si on reste dynamique essayez de souffler aller à votre rythme on l'a vu tout à l'heure donc c'est important de pouvoir encore parler à quelqu'un si jamais vous avez quelqu'un à côté sinon c'est que l'intensité elle est un peu trop importante donc ralentissez un petit peu ensuite on va partir au centre on va faire droite centre gauche milieu et on revient à chaque fois vous pouvez laisser les mains au niveau de la taille parfait on revient à chaque fois au milieu et si vous êtes à l'aile je vous propose de rajouter les bras à chaque fois que le pied touche sur l'extérieur je monte les mains en l'air super allez soufflez bien ok on marche tranquille on récupère on vit tes uns j'inspire bien par le nez je souffle par la bouche on se trouve à changer maintenant on va faire des pas chassés vous allez pouvoir laisser les mains au niveau de la taille dans un premier temps et on chasse les pieds comme ce dont on indique de droite à gauche donc faites l'amplitude que vous voulez soit vous voulez faire des grands pas chassés soit des plus petits c'est vous qui gérer et pour ceux qui le souhaitent on va rajouter aussi les bras à nouveau et cette fois-ci on va mettre les bras en l'air à chaque fois que le pied touche au les pompes de main sont face à moi et vous les envoyez vers le plafond parfait on commence à avoir un chaud un petit peu super allez on met les mains au niveau de la taille on fait une petite pause pas chassée on respire bien toujours ensuite on va venir croiser le talon devant le pied d'appui parfait je vous laisse encore assimiler le mouvement avec les pieds on va bientôt rajouter les mains allez pour ceux qui souhaitent les mains hop en l'air à chaque fois que le talon touche le sol allez à votre rythme toujours super allez on lâche rien allez on va mettre les mains au niveau de la taille pas chassée on récupère un petit peu vous allez à votre rythme on commence à être bien chaud normalement ensuite on va venir croiser mais cette fois-ci derrière le pied d'appui on va mettre la pointe de pied hop derrière super et on va rajouter les bras pour ceux qui souhaitent comme un mouvement de bras vers l'avant avec les paumes de main face au sol on va mettre la pointe de pied un petit peu encore un petit peu c'est bien ce que vous faites ok, pas chassé, classique allez, il nous reste un mouvement, promis, c'est bientôt fini ensuite, pour le prochain, vous allez venir mettre vos mains devant et à chaque fois, vous tirez vos coudes en arrière vous allez venir amener le talon au niveau des fesses vous prenez dans le même temps, sinon vous aurez un problème et si vous êtes sur la chaise, vous pouvez faire avec les genoux je monte les genoux, à la place de faire des talons fesses ok, tranquille, on relâche bravo à tous super, bravo tout le monde, vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait voilà un petit exemple, une petite illustration d'activité physique que vous pouvez facilement réaliser à la maison ça va faire le lien avec la présentation de Baptiste qu'on va avoir tout de suite pour voir quels exercices finalement tout le monde peut réaliser je vais pouvoir vous remercier d'avoir participé avec moi et laisser la parole à Julien, on se retrouve juste après pour pouvoir répondre à vos questions éventuellement merci à vous merci beaucoup Rodolphe donc tout de suite la parole à Dr Baptiste Fournier pour l'activité physique pendant et après un cancer Baptiste, la parole est à toi parfait, bonjour à tous merci Julien du coup je vais partager mon écran à partir du début plutôt, ça va être mieux voilà, parfait j'espère que vous m'entendez bien il y avait des petits problèmes de son j'espère que vous m'entendez bien sinon n'hésitez pas à le signaler dans le chat j'essaierai de parler un petit peu plus fort du coup comme l'a dit Julien je vais parler un petit peu de de la prévention tertiaire du cancer grâce à l'activité physique donc ça va être pendant et après les traitements et comme Elom a commencé sa présentation par un quiz et je vous propose de faire la même chose et je vous propose cette question suivante pour introduire ma communication donc je vous la lis s'il en a les capacités est-ce qu'il est recommandé qu'un patient atteint de cancer face à moins d'activité physique qu'une personne qui n'a pas de cancer B, le même volume d'activité physique qu'une personne qui n'a pas de cancer ou C, plus d'activité physique qu'une personne qui n'a pas de cancer donc je vais lancer le sondage voilà donc je vous laisse quelques instants aussi pour répondre donc s'il en a les capacités est-ce qu'il est recommandé qu'un patient atteint de cancer fasse moins d'activité physique le même volume d'activité physique ou plus d'activité physique qu'une personne qui n'a pas de cancer est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas de cancer encore 10 secondes si vous voulez pour les derniers votants ok je clôt le vote et je vais vous partager les résultats donc voilà comme vous le voyez donc pour la réponse A il y a eu 8% de réponses la réponse B 64% et la réponse B 28% et du coup la réponse qui était attendue et je vais vous laisser voilà la réponse qui était attendue c'était bien la réponse B donc s'il en a les capacités ça c'est assez important on va recommander à un patient qui est en cours de traitement ou après les traitements de faire le même volume d'activité physique qu'une personne qui n'a pas de cancer donc on a déjà un petit peu parlé on a parlé en fait en proposant les recommandations de l'OMS et bien là je vous propose les recommandations tirées d'un autre document ici qui a été développé par l'Institut national du cancer et qui propose les recommandations pour les patients qui sont atteints d'un cancer et comme vous voyez on va retrouver les mêmes donc ici c'est au niveau français donc le but ça va être d'essayer de faire des activités physiques d'endurance 30 minutes 5 fois par semaine minimum et d'intensité modérée à élevée donc l'OMS dit 150 minutes mais vous voyez que si vous faites la multiplication on revient à ces 150 minutes d'activité physique d'endurance par semaine d'intensité modérée à élevée en plus ce qui est conseillé c'est d'essayer de faire deux fois par semaine du renforcement musculaire en parallèle et bien sûr comme on l'a vu avec l'homme de limiter autant que possible les comportements sédentaires et une chose importante c'est pour ça j'ai mis une petite étoile que vous voyez tout en bas pendant les traitements si un patient ne se sent pas en capacité d'atteindre ce volume d'activité physique on va vraiment essayer d'abord de prioriser le fait de limiter les comportements sédentaires autant que possible ça c'est vraiment la priorité et après comme par exemple en faisant les exercices qu'a proposé Rodolphe on fait quelques mouvements quelques exercices même si on n'arrive pas à 150 minutes par semaine on fait ces mouvements si on y arrive et on va progressivement augmenter le volume d'activité physique pour essayer de tendre vers sa recommandation et bien sûr si on parvient à sa recommandation on peut les dépasser sans problème donc voilà le but c'est d'essayer d'atteindre ces recommandations à un moment donné si on a les capacités de le faire je vais vous parler maintenant des bénéfices de l'activité physique donc pendant et après les traitements d'un cancer et pour ça je m'appuie sur un chouette document que vous pourrez aussi retrouver si vous le souhaitez c'est une expertise collective de l'Inserm qui est récente ça c'est intéressant et qui qui est porté sur l'activité physique en prévention et traitement des maladies chroniques donc en fait il n'y a pas que le cancer qui a été abordé dans cette expertise collective mais d'autres maladies chroniques et en fait il y a des experts qui ont été réunis vous voyez 14 experts polydisciplinaires 7 personnes en plus auditionnées et vous voyez c'était une grosse une grosse recherche bibliographique avec plus de 1600 documents ou articles retenus et du coup pour les cancers pour vous dire pour le moment il y a surtout des évidences principalement pour les cancers localisés du sein, du côlon et de la prostate donc c'est les cancers qui sont les plus prévalents actuellement en France donc c'est pour ça qu'en général la recherche focus d'abord sur ces cancers-là ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évidence dans d'autres types de cancers ou pour les cancers plus avancés ça veut dire pour l'instant on manque un peu de recherche mais je vais vous en présenter une en particulier pour vous montrer que la recherche avance à ce niveau-là aussi pour vous dire si vous êtes curieux vous pourrez voir aussi il y a des recommandations ou les bénéfices pour d'autres maladies chroniques quand on a un cancer parfois on a ce qu'on appelle des comorbidités vous avez peut-être entendu parler des maladies associées comme l'obésité le diabète etc donc ça peut être intéressant d'aller voir aussi des recommandations par rapport à ça dans cette expertise donc là on va rester focus sur le cancer et pour ça je vous propose directement aller en enchaîne un deuxième quiz pour garder la dynamique de l'activité physique là de Rodolphe donc je vous propose cette question la suivante l'activité physique est-elle un moyen de lutter contre la fatigue pendant les traitements pour un cancer alors A bien sûr faire de l'activité physique permet de diminuer la fatigue liée au cancer B sûrement pas faire de l'activité physique au contraire augmenter la fatigue liée au cancer ou pour l'instant on ne sait pas on n'a pas cette preuve scientifique donc je vais lancer le sondage voilà je lance le sondage vous pouvez y aller donc entre A B ou C je crois qu'il y a un petit peu plus consensus sur cette question on est déjà à 80% quasiment je laisse encore 10 secondes pour les derniers qui veulent voter parfait merci d'être si actif là 84% c'est super de voir que vous participez quasiment tous et je vais mettre fin au sondage et partager les résultats donc voilà je disais qu'il y avait un peu plus consensus donc 85% voilà vous avez répondu bien sûr 2% sûrement pas et c'est on sait pas alors là je vais vous détailler un petit peu où on en est par rapport à la recherche scientifique par rapport à ça j'arrête les résultats et je passe à la suivante donc en fait c'est bien ça maintenant on a donc ce qui est intéressant c'est qu'Elhom a déjà parlé d'un petit peu vous vous rappelez de la pyramide avec les niveaux un petit peu de preuves par rapport à ça donc si on est tout en haut on va dire c'est le niveau A on a des méta-analyses des revues systématiques et c'est une preuve scientifique établie et pour la fatigue c'est le cas donc juste pour resituer la littérature nous dit qu'il y a à peu près 80 à 90% des patients atteints de cancer qui rapportent une fatigue durant les traitements de scénothérapie et ou de radiothérapie et que même 5 ans après le diagnostic il y a encore 50% des patients qui rapportent une fatigue cliniquement significative donc ça c'est vraiment un enjeu majeur la fatigue en cancérologie et on sait maintenant qu'on va pouvoir diminuer cette fatigue grâce à l'activité physique de 20 à 40% d'après plusieurs méta-analyses donc pour vous dire la méta-analyse c'est le plus haut niveau de preuve et pour la fatigue on a à peu près une vingtaine de méta-analyses qui rapportent qu'on va pouvoir diminuer le niveau de fatigue grâce à l'activité physique donc là on est vraiment sur une preuve scientifique établie et qu'une donnée aussi qui est intéressante c'est que plus on débute tôt l'activité physique si on est en capacité de le faire en tout cas on peut faire même quelques mouvements comme Rodolphe l'a montré on va avoir des effets plus importants sur la diminution de la fatigue pendant les traitements où on est un petit peu moins sûr vous voyez les niveaux baissés ça veut dire que là on a plus une présomption scientifique à savoir que si on a des niveaux d'intensité au-delà du modéré vraiment intense voire très intense potentiellement là on va augmenter la fatigue et le bénéfice va peut-être être un petit peu réduit de l'activité physique et pour vous dire à l'inverse des traitements pharmacologiques des médicaments qui n'ont pas montré d'efficacité pour lutter contre la fatigue là vraiment l'activité physique c'est le cas ce que je vous propose c'est de passer à travers ce petit schéma là que vous voyez sur votre droite donc là on a vu le cancer et ses traitements peuvent avoir des effets négatifs ou des altérations sur la fatigue et à l'inverse l'activité physique va pouvoir avoir des effets potentiellement positifs et des améliorations donc là on a vu la fatigue ici je vous propose de descendre un petit peu cette frise et de parler maintenant de déconditionnement physique en fait ce qu'on remarque c'est la plupart des patients avec le cancer et les traitements vont avoir un déconditionnement physique ça veut dire qu'en général il va y avoir une altération des capacités cardio-respiratoires et une diminution de la force musculaire et ça ça peut potentiellement augmenter l'effet secondaire augmenter la fatigue et diminuer la qualité de vie et là aussi on a un niveau de preuve on a une preuve scientifique établie et on peut dire que faire de l'activité physique va pouvoir prévenir voire améliorer le déconditionnement pendant et après les traitements on va vous dire un petit peu et c'est pour ça que les recommandations on parlait de 150 minutes d'activité physique par semaine d'endurance c'est à peu près dans ces volumes d'activité physique qu'on a le plus haut niveau de preuve ça ne veut pas dire que si on en fait moins on n'aura pas un effet sur le déconditionnement physique mais c'est vraiment sur des volumes de pratiques qui rejoignent les recommandations où on peut avoir vraiment des bénéfices importants à ce niveau-là par rapport à la composition corporelle quelques données aussi que je voulais vous rapporter il y a environ on sait 40% des patients qui passent d'une catégorie d'indice de masse corporelle supérieure durant après les traitements par exemple on va passer de la catégorie surpoids à la catégorie obésité c'est vraiment une problématique et en parallèle aussi on nous rapporte c'est un peu plus variable de 15 à 50% des patients qui développent ce qu'on appelle une sarcopénie ça va être une diminution de la masse et de la force musculaire qui va être associée à une diminution des performances physiques et il y a 25 à 80% des patients qui développent ce qu'on appelle une cachexie et là on va être sur plutôt ce qu'on appelle un affaiblissement profond de l'organisme souvent lié à une dénutrition très importante il y a tous ces phénomènes qui peuvent arriver à cause de la maladie et des traitements et en fait on sait aussi maintenant que grâce à une pratique d'activité physique on va pouvoir maintenir voir améliorer sa composition corporelle notamment en diminuant la prise de poids la prise de masse grasse et c'est pour ça que je parlais du complément avec le renforcement musculaire ça va être important si vous pouvez en tout cas le faire de mettre en place une activité de renforcement musculaire pour pouvoir améliorer cette force musculaire qui peut diminuer par exemple dû à une sarcopénie par exemple la qualité de vie aussi ça c'est très clair on a plus de 20 méta-analyses aussi qui nous le rapportent à savoir que faire une activité physique régulière va avoir un bénéfice sur la qualité de vie et il se pourrait pour l'instant c'est ce que nous dit la littérature que les programmes supervisés entraîneraient des bénéfices supérieurs comparé à des programmes non supervisés et ce qui est intéressant à ce niveau-là aussi par rapport à la qualité de vie c'est que que les programmes soient initiés pendant ou après les traitements on va pouvoir améliorer sa qualité de vie donc en fait le message clé un petit peu c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une activité physique régulière on va pouvoir en bénéficier à un moment donné dans son parcours quelques données aussi sur les effets secondaires et notamment le lymphodème qui peut toucher les patients atteints d'un cancer du sein suite à une opération donc c'est une accumulation dans le bras de la lymphe par exemple suite à un curage axillaire et on sait que il y a une balance bénéfice-risse vraiment favorable à l'activité physique en post-opératoire sur le lymphodème donc ça veut dire qu'on ne va pas augmenter son lymphodème si on fait une activité physique en post-opératoire évidemment si elle est adaptée donc nous on demande par exemple au centre Rodolphe nous l'a dit toujours un certificat de non-contradication à l'activité physique on va attendre un certain délai suite à la chirurgie mais après dès que c'est possible on peut engager une activité physique adaptée évidemment aux capacités des patientes pour l'instant on a des niveaux de preuve un petit peu moins élevés sur le fait qu'on va pouvoir diminuer certaines douleurs sur les neuropathies aussi de la chimiothérapie ou des toxicités cardiovasculaires pour l'instant on a besoin d'un petit peu plus d'études à mettre en place pour montrer un bénéfice de l'activité physique à ce niveau-là et finalement je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui est récidive et survie on sait pour certains cancers là je vous rapporte vraiment ce qu'on a de plus de plus probant en tout cas pour les patients atteints d'un cancer du sein ou du côlon vous voyez on commence à avoir des niveaux de preuve assez élevés à une présence scientifique en tout cas qu'on pourrait diminuer le risque de récidive et augmenter la survie pour ces cancers là le souci c'est que pour l'instant on n'a entre guillemets que des études de cohorte donc on ne peut pas élever le niveau de preuve on peut suivre beaucoup de patients sur un ou de patients sur une longue durée mais ce qu'il faudrait c'est de se mettre en place des gros essais contrôlés randomisés avec beaucoup de patients pour élever le niveau de preuve à ce niveau-là mais ça veut dire qu'il y a vraiment des pistes à explorer encore dans certains types de cancers et pour la prostate pour l'instant c'est plutôt on est plutôt à des niveaux de preuve un petit peu plus bas donc on a besoin encore de recherches à ce niveau-là pour montrer un bénéfice réel à ce niveau-là on pense aussi qu'il y a une relation ce qu'on appelle dose-réponse c'est-à-dire plus on va faire d'activité physique potentiellement plus on va pouvoir limiter la récidive et augmenter la survie des patients je voulais aussi vous montrer vous voyez ici un petit peu les bénéfices qu'on peut retirer en fonction de la prise en charge notamment avant les traitements il commence à y avoir des études donc on n'est pas sur des niveaux d'évidence très élevés mais quand même que pour avoir des bénéfices en préopératoire donc juste avant l'opération chez les patients atteints d'un cancer du poumon on va pouvoir si on pratique une activité physique juste avant l'opération potentiellement donc augmenter leurs conditions physiques diminuer la durée d'hospitalisation les complications suite à l'opération donc voilà on fait des recherches aussi à ce niveau-là juste avant les traitements pour tous les patients et pour l'instant c'est plutôt pour le cancer du poumon on a un niveau de preuve qui commence à s'élever pendant les traitements en opératoire précoce là j'en ai beaucoup parlé avant c'est vraiment là où on a un niveau de preuve les plus élevé qu'on a de nombreux bénéfices de l'activité physique comme on a vu sur la fatigue la qualité de vie etc surtout si elle est débutée dès que possible et on a une absence de risque si elle est adaptée vraiment ça c'est important on n'a pas de contre-indications en tant que telle on va avoir des contre-indications temporaires en général temporaires par exemple comme j'en parlais tout à l'heure suite à une suite précoce de chirurgie là on va attendre le bon moment en tout cas le médecin va nous donner le beau pour pouvoir pratiquer une activité physique mais en général c'est des contre-indications relatives ou temporaires et il est toujours possible à un moment donné de pratiquer une activité physique si elle est adaptée et on a une balance bénéfice-risse vraiment largement favorable aux bénéfices par rapport aux risques encourus d'une activité physique après les traitements et même pendant finalement si on est capable ça va être de poursuivre une activité physique conforme aux recommandations en population générale que l'homme nous a présentées durant sa présentation et en situation palliative il commence aussi à avoir certaines études qui nous montrent que pour ces patients-là il est aussi bénéfique de faire une activité physique et on pourrait améliorer les capacités fonctionnelles de ces patients donc voilà à tout moment pour chaque étape de la prise en charge on peut avoir des bénéfices d'activité physique on a encore besoin pour certains par exemple pour les situations plus palliatives on a besoin de plus d'évidence encore pour dire vraiment on a des effets certains mais ça avance et on va sûrement y arriver à un moment donné dans les années à venir donc malgré tous les bénéfices que je vous ai montrés ça ne suffit pas pour que tout le monde pratique une activité physique régulière parce qu'on sait qu'on a des bénéfices qu'on va pouvoir pratiquer une activité physique régulière et durable je voulais vous montrer ici un schéma je ne vais pas vous détailler toutes les flèches bien sûr mais excusez-moi voilà ma forêt elle est là qui est tirée d'un rapport ici de l'Inca aussi vie qu'enceint qui s'appelle et en fait on a mesuré le niveau d'activité physique au diagnostic de milliers de patients et vous voyez que deux ans après il y avait la moitié des patients qui diminuaient leur niveau d'activité physique et parmi ces patients là après cinq ans il y avait encore les trois quarts des patients qui n'avaient pas réussi à remonter si j'ose dire à leur niveau d'activité physique durant le diagnostic donc il y a des vrais défis c'est vraiment il y a beaucoup de barrières bien sûr les traitements la maladie etc. pour les patients atteints de cancer donc on essaye aussi de trouver donc on mène des études pour d'autres types de populations mais on essaye de trouver aussi des stratégies pour faire en sorte que les patients puissent avoir une pratique durable régulière et durable donc là je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les études qui existent mais je voulais vous montrer un exemple d'études pour vous montrer que la recherche avance notamment pour les cancers du sein métastatiques comme je disais auparavant il y a un petit peu moins de preuves pour les cancers avancés mais on essaye vraiment de faire avancer les choses et il y a cette étude qui est menée qui est promue par le centre Lyon-Bérard et qui est menée maintenant à travers plusieurs centres en France qui s'appelle EBLE2 et du coup c'est une étude qui est en cours donc il n'y aura pas de résultat à vous présenter mais je voulais surtout vous montrer la méthode qui je trouvais intéressante et du coup cette étude c'est une étude nationale donc dans plusieurs centres il y aura 244 patientes qui vont prendre part à cette étude donc on va inclure 244 patientes et ça c'est un mot pas compliqué en fait à comprendre c'est juste qu'on va tirer au sort les patients donc il y aura une patiente sur deux qui va soit être dans le bras témoin où là on va donner les recommandations d'activité physique mais il n'y aura pas d'intervention et ici sur votre gauche il y aura le bras intervention donc là on va donner les recommandations mais en plus il y aura une intervention d'activité physique et qui va miser sur une montre connectée donc on essaie pas mal de développer des doutes stratégiques des programmes par exemple 100% supervisés pour des patients par exemple qui habitent loin des centres ou qui n'ont pas des structures proches de ces jeux pour faire de l'activité physique donc on va miser par exemple sur les objets connectés et du coup ces patientes-là on va leur proposer de faire trois séances de marche par semaine qui sont détectées par la montre et on va leur proposer un objectif de pas par jour à atteindre donc il y aura un objectif qui va être progressif il y aura des petits quiz aussi de temps à autre sur les idées reçues par rapport à l'activité physique et l'alimentation et du coup ce qu'on va faire dans ces études contrôlées randomisées on va faire une évaluation ici au début du programme donc on va évaluer par exemple la condition physique donc on va mesurer l'endurance à la marche on va mesurer la force musculaire on va faire passer des questionnaires sur la fatigue la qualité de vie parce que pour ces types de cancers-là on a moins d'évidence encore on va faire passer des prélèvements sanguins aussi et du coup on va faire ces mesures-là au début du programme à la moitié du programme à la fin du programme mais aussi comme on l'a vu il faut voir à long terme est-ce qu'on arrive à maintenir les bénéfices à long terme donc on va faire aussi une évaluation un an et demi après l'entrée dans l'étude ça c'est pour vous montrer un petit peu les protocoles qui sont menés actuellement par exemple au centre Lyon-Bérard pour tester d'autres modalités d'intervention pour des cancers qui sont moins investigués pour l'instant des types de cancers qui sont moins investigués et du coup là ça prend beaucoup de temps pour faire ces études donc dans 4 ans vous aurez les résultats de cette étude mais pour pas que peut-être vous êtes impatient je vous propose il y a une étude qui a commencé hier qu'on mène aussi au centre Lyon-Bérard avec l'institut Curie c'est une étude qui permet à beaucoup de monde de participer donc là c'est ciblé pour les femmes mais c'est grâce à la plateforme ce qu'on appelle Sentinelle donc c'est une plateforme en fait collaborative entre les chercheurs et des volontaires en fait vous pouvez il y a près de 34 000 volontaires dans cette plateforme web et en fait grâce à cette plateforme on peut par exemple sur cette étude on va par exemple proposer un questionnaire à des femmes qui ont ou non un cancer un antécédent de cancer du sein et on va leur proposer un questionnaire pour savoir leur préférence en activité physique leur barrière en activité physique tout ce qui facilite aussi leur pratique d'activité physique et on va voir est-ce qu'on va pouvoir un petit peu préciser les recommandations pour des femmes qui n'ont pas de cancer pour des femmes qui sont en cours d'un traitement pour des femmes qui ont terminé un traitement donc voilà on peut vous pouvez aussi si vous le souhaitez aller voir sur le site des Sentinelles si vous voulez participer à cette étude donc pour l'instant c'est pour les femmes dans cette étude-là mais il y a des tas d'autres études aussi les hommes peuvent participer et je voulais finir ma présentation par une vidéo qu'on a développée ici au centre Léonberra pour on a essayé de faire de faire passer des messages clés en activité physique que vous allez sûrement retrouver depuis la présentation d'Ellum aussi de ma présentation vous allez voir des messages clés je pense qu'on a essayé de faire passer donc c'est une vidéo assez courte je vous la laisse c'est parti L'activité physique comme un cancer est-ce que c'est ? C'est ça Victor a 55 ans Il est actuellement traité pour un cancer du colon Aujourd'hui sa cancérologue souhaite lui parler des soins de support qui vont l'aider à mieux vivre cette période Connaissez-vous les programmes d'activité physique adaptée ? Victor n'a pas fait de sport depuis sa jeunesse Avec sa maladie il est trop fatigué il a peur de s'y remettre Pourtant il est possible de pratiquer sans risque une activité physique pendant et après les traitements Sa cancérologue lui remet son certificat de non contre-indication à la pratique d'activité physique Victor rencontre alors un enseignant en activité physique adaptée ou APA Il lui explique que l'activité physique n'est pas uniquement le sport et la recherche de la performance c'est aussi marcher faire le ménage monter les escaliers Les bénéfices de l'activité physique durant la maladie sont nombreux par exemple réduction de la fatigue meilleure condition physique et meilleure qualité de vie Depuis Victor pratique le yoga deux fois par semaine dans un groupe à l'hôpital Il se sent plus en forme et son moral remonte Il est heureux de retrouver les autres patients et d'échanger avec eux Victor rencontre Jeanne qui a fini ses traitements Elle était très sportive mais après le choc de l'annonce de la maladie ça a été difficile de continuer Dès le début des traitements son mari l'a motivée pour venir à pied à l'hôpital Aujourd'hui elle est inscrite dans une association d'aviron santé et elle s'est achetée une montre connectée pour se motiver Malade ou non les recommandations restent les mêmes pour tout le monde Au moins 30 minutes d'activité physique par jour 5 fois par semaine de type endurance et d'intensité modérée à élever Essayez également de pratiquer du renforcement musculaire 2 fois par semaine et de limiter le temps passé assis ou allongé Mais chaque petit pas compte L'important est de trouver une activité physique qui vous plaise et de pratiquer régulièrement Et pour clôturer vous avez sûrement vu les messages clés qui ont été répétés dans cette vidéo qui a été faite avant la crise sanitaire bien sûr avec les exemples qu'on a fournis mais je voulais vous donner une dernière page qu'on va laisser à l'écran même pendant la période de questions avec certains liens que vous pouvez retrouver à la fois du centre Léon-Berard du centre national de recherche sur le cancer de l'OMS de l'institut national du cancer et si vous avez d'autres questions à lesquelles vous pensez un petit peu après la conférence n'hésitez pas à nous écrire vous voyez l'adresse en bas là cancer-environnement arrobas lyon.unicancers.fr Merci Merci Baptiste est-ce que tu peux rappeler l'adresse du site Sentinelle puisqu'on nous pose la question comme tu viens de l'épargner le projet où est-ce qu'on peut se connecter sur le site on peut c'est sentinelle.com donc c'est s-e-i-n-t-i-n-e de z-l-e-s donc sentinelle.com et là on peut voir les études et vous allez voir qu'il y a une étude activité physique c'est la nôtre et vous pourrez si vous voulez aller remplir ce questionnaire donc c'est pour toutes les femmes ayant un antécédent de cancer du sein ça a été développé ici et n'hésitez pas ça aide beaucoup les chercheurs pour mieux personnaliser encore l'activité physique pour chaque pour chaque personne Très bien merci beaucoup donc merci à tous les trois pour vos présentations et interventions on a beaucoup de questions donc j'ai essayé de les organiser donc ils vont me concerner dans tous les trois et puis merci aussi pour vos témoignages donc on les publie là dans le module de questions réponses donc vous voyez au fur et à mesure dans cette rubrique un certain partage de réponses qui peuvent intéresser l'ensemble des personnes participantes donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur ce module questions réponses on va démarrer peut-être sur des questions en lien avec les études donc plusieurs questions qui ont été posées est-ce qu'on a des données de la littérature sur les bénéfices d'activités comme le yoga le tai chi ou la méditation que ça soit en prévention des cancers ou pendant et après un cancer est-ce que vous avez des données de la littérature là-dessus parce que notamment il y a eu une méta-analyse sur le yoga en population générale qui montrait un intérêt des bénéfices à la pratique du yoga pour la santé donc cette partie-là et puis en termes d'activité physique on a beaucoup de questions sur les niveaux d'intensité comment considérer une activité physique de bonne qualité par exemple est-ce que deux heures et demie de foot par semaine c'est considéré comme une activité physique suffisante et de bonne qualité est-ce que il y a une intensité particulière à adopter pour justement maintenir un niveau d'activité physique d'intensité modérée autre question par exemple sur les vélos électriques est-ce que c'est considéré comme de l'activité physique d'intensité modérée ou pas donc voilà peut-être un premier temps sur les études et peut-être en précisant dans les études on nous demande est-ce qu'il y a quels sont les facteurs confondants pris en compte dans ces études notamment dans les essais contrôlés randomisés est-ce qu'on prend en compte pour contrôler le facteur d'activité physique d'autres facteurs sommeil peut-être tabac ou d'autres facteurs est-ce que vous pouvez préciser cela ça fait pas mal de questions peut-être je pourrais vous parler un petit peu d'intensité d'activité en fait c'est sur les types d'activité physique et l'intensité de la pratique d'activité physique sur les types d'activité physique comme vous avez vu les recommandations c'est essentiellement d'essayer de faire en priorité entre guillemets des activités physiques d'endurance autant que possible donc là on va être sur la marche le vélo quand ce sera possible la natation vous maintenez un effort dans le temps ça va vraiment être la recommandation principale et en complément c'est vraiment très intéressant de faire des activités physiques de renforcement on va être par exemple d'assouplissement etc comme on en parlait du yoga du tai chi etc la priorité ça va être plutôt les activités physiques d'endurance et en fait ce qu'on remarque c'est quand même que chaque activité va vraiment avoir un bénéfice donc si c'est une activité physique qui vous plaît je vous recommanderais vraiment de la continuer de la poursuivre et peut-être que si vous faites entre guillemets que du yoga peut-être qu'il va falloir essayer de complémenter ce yoga par une activité peut-être d'endurance pour vraiment tendre vers ces recommandations vraiment toute activité physique est bonne à prendre à chaque mouvement comme disait l'homme mais c'est vrai qu'on a quand même des recommandations d'essayer de à la fois avoir une activité physique d'endurance et une activité physique plus de renforcement musculaire ça c'est un peu ça serait un petit peu ma réponse je ne vais pas vous dire qu'une activité physique est parfaite par rapport et mieux comment dire ce serait elle à faire ce ne serait pas le bon message le but c'est de choisir des activités qui nous plaisent aussi et de tendre vers ce combo activité physique d'endurance et activité physique de renforcement musculaire alors pour compléter la réponse de Baptiste alors c'est c'est très très important par exemple une activité comme comme le football c'est un exemple concret d'un mélange d'activité physique d'intensité légère jusqu'à vigoureuse donc c'est très très intéressant et comme l'a dit Baptiste c'est très important que vous puissiez pratiquer une activité que vous aimez donc l'objectif ici c'est pas forcément de vous pousser à faire du football ou à jouer au basketball si vous n'aimez pas mais vous pouvez par exemple courir avec des amis ou faire de la marche ou peut-être même faire des randonnées avec des amis ça c'est très intéressant comme façon d'appréhender l'activité physique pour ce qui concerne les études alors la majorité des études utilisent toujours ce que nous appelons des méthodes statistiques multivariées c'est-à-dire on ajuste sur plusieurs paramètres donc on essaie d'éliminer l'effet d'autres possibles facteurs de risque par exemple pour le cancer du sein on va essayer d'éliminer l'effet de l'obésité par exemple ou l'effet de la mauvaise alimentation donc les résultats que je vous ai présentés ce sont des résultats qui ont pris en compte ces facteurs-là donc qui les ont éliminés de l'effet de l'activité physique voilà exactement et peut-être une donnée aussi sur l'intensité tu en avais un petit peu parlé et l'homme vous avez vu que dans les recommandations on va viser une intensité en tout cas pour les activités d'endurance on va viser si possible une activité d'intensité modérée à élever moi j'aime mieux le thème moyen et à élever que modérée parce que modérée on dirait qu'on va se modérer mais au contraire le but c'est de viser une intensité un petit peu plus soutenue que on va dire le confort très confortable donc modérée c'est par exemple pour avoir un essoufflement un petit peu plus important potentiellement une transpiration un petit peu plus importante on va toujours pouvoir parler on va pas être au bord de on va toujours pouvoir parler on peut utiliser des échelles des échelles aussi on utilise des échelles en activité physique par exemple sur une échelle de 0 à 10 on va être autour de 5 à 6 sur l'effort perçu donc voilà sur vos actes par exemple si vous faites une marche quotidienne qui est tranquille peut-être vous pouvez vous dire que sur certains moments ou même tout le temps si vous le souhaitez accélérez un petit peu le pas et là en fait on va vraiment pouvoir augmenter les potentiels bénéfices d'activité physique quand on est une activité un petit peu plus soutenue mais voilà le foot peut être une très bonne activité 2h30 de foot c'est très très bien dans la semaine on est plus voilà le foot on va être déjà sur des activités un petit peu plus soutenues modérées voire élevées donc ça c'est super on rentre dans les recommandations donc ça c'est très très bien donc voilà n'hésitez pas à augmenter un petit peu l'intensité si vous le pouvez sur vos activités qui sont peut-être un petit peu plus légères d'habitude ça peut être une des bonnes stratégies qu'on donne à nos patients quand on les voit par rapport à ça on a beaucoup de questions notamment de patients atteints de cancer du poumon qui se posent beaucoup de questions justement sur leur capacité et parfois le manque de souffle lorsqu'ils pratiquent une activité physique donc une question est posée sur notamment la pratique du vélo d'appartement en essayant d'aller progressivement justement plus de minutes chaque semaine est-ce que c'est une bonne idée ou pas quand on manque de souffle pour répondre du coup à cette question en effet la pratique du coup du vélo c'est tout à fait adapté donc en plus on correspond aux recommandations donc d'endurance donc simplement du coup la précaution peut-être à avoir donc c'est peut-être ne pas viser tout de suite les recommandations ça reste des préconisations il faut essayer de tendre vers ces recommandations mais bien prendre en compte en fait son niveau d'activité son niveau de condition physique actuelle en fait quand on va commencer une activité physique comme le disait Baptiste on aura des bénéfices à compenser l'activité physique à n'importe quel moment de sa vie mais simplement prendre peut-être quelques précautions donc c'est très bien de commencer peut-être par 10 minutes de vélo dans un premier temps peut-être que ça sera déjà très bien et petit à petit au fil du temps on va augmenter la quantité d'activité physique l'une des choses importantes à retenir aussi par rapport aux différentes présentations que l'homme et Baptiste ont pu faire c'est qu'il y a la régularité dans la pratique qui est très importante on va plutôt aussi privilégier dans un premier temps dans une optique santé une pratique d'activité physique régulière il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours au fil de la journée peut-être en fractionnant son activité physique on peut la faire par exemple par épisode de 10 minutes plutôt que d'en faire une seule fois dans la semaine pendant deux heures par exemple donc on va essayer comme on le disait tout à l'heure d'avoir un effet de dose-réponse et cet effet de dose-réponse en fait il vaut mieux essayer d'avoir une petite dose quotidienne que d'avoir une grosse dose qui va s'estomper au fil de la semaine donc pour la pratique du coup du vélo d'appartement c'est tout à fait adapté et après on peut utiliser pour essayer de se jauger un petit peu et de varier l'intensité l'outil dont parlait Baptiste c'est cette échelle de 0 à 10 qui varie l'effort donc 0 aucun effort comme quand on est assis et 10 c'est un effort maximal insoutenable essayer de viser un effort qui est au milieu par exemple et on peut avoir un autre indicateur par rapport au souffle et à le soufflement c'est comme je vous l'ai dit dans la pratique c'est toujours pouvoir parler être en capacité de pouvoir parler à quelqu'un si on fait une activité physique donc si on est tout seul vous pouvez chanter par exemple vous pouvez aussi très bien téléphoner à quelqu'un donc c'est un repère aussi par rapport à l'intensité du coup lorsqu'on pratique de l'activité physique on a pas mal de questions sur les disciplines de prédilection est-ce qu'il y a plusieurs types d'activités physiques ont montré plus d'efficacité que d'autres tu parlais du vélo est-ce qu'il y a la natation ou d'autres d'autres activités physiques qui sont à privilégier après on en revient aux recommandations qu'on a énoncées tout à l'heure par rapport au type d'effort donc garder toujours à l'esprit aussi qu'on doit choisir une activité physique qui nous plaise on l'a déjà dit mais aussi donc en fonction des individus on aura peut-être des besoins qui seront spécifiques qui seront autres que les recommandations générales donc il faudra voir aussi peut-être avec du foie notre médecin du coup aujourd'hui on a la possibilité d'avoir la prescription d'activités physiques adaptées du sport sur ordonnance peut-être qu'on a besoin d'un accompagnant un peu plus spécifique et personnalisé en termes de discipline après on a parlé si on a des problématiques par exemple de surpoids d'obésité on va peut-être privilégier des activités où le poids du corps sera porté par exemple dans l'eau avec la natation une activité qui est très complète on l'a dit on l'a vu dans les questions aussi et du coup par exemple le vélo le vélo d'appartement donc là on ne va pas porter le poids de son corps donc ça va être des activités qu'on va plutôt recommander après en complément tout ce qu'on a pu énoncer comme activités un peu plus douces tai chi yoga par exemple qigong toutes ces activités-là vont être aussi très bonnes comme activités à réaliser en complément d'accord par rapport à la méditation au yoga est-ce que vous avez des idées d'études enfin un avis personnel en tant que chercheur ou connaissances d'études qui pourraient être intéressantes à partager en fait je pense que l'association de cancer américain a déjà fait une étude sur le yoga et le tai chi par exemple en fait le seul inconvénient par exemple du yoga c'est pour les personnes un peu plus âgées c'est d'éviter des postures un peu extravagantes qui tirent un peu sur certaines muscules certaines articulations mais en matière de bénéfices c'est très très bien pour les personnes un peu plus âgées de pouvoir pratiquer le yoga ou le qigong ou le tai chi par exemple parce que ce sont des exercices qui sont un peu un peu lents mais qui tirent un peu toutes les parties du corps mais évidemment les cumuler avec une activité avec un peu plus d'intensité parce que le yoga quand même c'est un peu plus un peu plus soft le tai chi c'est un peu plus soft donc si on peut faire du vélo d'appartement ou du vélo de course ou même de la course si c'est possible c'est très intéressant donc on nous pose la question beaucoup d'intérêt sur le yoga sur les types de yoga est-ce qu'il y a finalement faire attention à un type de yoga je sais qu'au centre on en propose un yoga Rodolphe tu peux peut-être après ça dépendra tout à fait de ses goûts aussi en termes de pratique parce qu'il existe beaucoup de sortes de yoga nous par exemple au centre on se base sur à la fois un mélange d'ashtanga yoga et de hatha yoga l'objectif c'est que la pratique soit la plus adaptée possible donc on essaye de s'inspirer du yoga qu'on pense nous le plus adapté pour nos patients après c'est vraiment la sensibilité aussi de la personne qui va encadrer l'activité donc je vous invite pour ces types de pratiques et plus majoritairement pour toutes les pratiques d'activité physique à être curieux à tester vraiment en fait des différentes modalités différents groupes en fait l'activité c'est le support et en fait il y a tout ce qu'il y a autour donc il y a la personne qui va encadrer la séance il y a le groupe dans lequel vous allez être aussi qui va dépendre aussi de votre affinité avec la pratique et pour le yoga en fait toutes les pratiques plus douces on va dire qu'aujourd'hui comme l'activité physique elle est considérée comme une thérapeutique non médicamenteuse pour les affections de longue durée donc fait partie le cancer donc on va avoir un impact sur toutes les dimensions de la santé que ça soit au niveau physiologique dont on a beaucoup parlé au niveau social et aussi au niveau psychologique et peut-être que cette activité plutôt yoga elle aura peut-être plus d'incidence en fonction du type de yoga bien sûr peut-être plus d'incidence sur la dimension psychologique où on va avoir plus un travail peut-être sur soi de recentrage sur soi donc on verra en fait en fonction du type de pratique on aura toujours un impact bénéfique sur la santé mais peut-être que ça sera plus dans une dimension que dans une autre Très bien on a pas mal de questions sur qu'est-ce qui est conseillé pour le renforcement musculaire c'est une nouvelle fois je pense qu'il n'y a pas de choix parfait en fait du coup c'est choisir une activité qui correspond à ce type d'effort donc pour repérer facilement si on fait du renforcement musculaire en général lorsqu'on procède à du renforcement musculaire on va fonctionner dans une séance on aura des répétitions avec un nombre de séries alors que ça soit fait avec du poids du corps ou avec des haltères avec des poids par exemple on va fonctionner avec des temps de repos entre les exercices donc ça ça va être une activité plutôt de type renforcement musculaire après que vous la fassiez en salle de sport quand on peut quand ça marche en visio aujourd'hui avec les nouvelles choses qui sont proposées que ça soit avec machine ou sans machine ou sans poids on a toujours la possibilité de faire du renforcement musculaire c'est simplement choisir les exercices qui nous conviennent les faire correctement vaut mieux essayer d'en faire vaut mieux essayer de faire un petit peu d'exercice mais correctement que d'essayer d'en faire trop avec trop de poids par exemple on va risquer de se blesser donc il ne faut pas hésiter non plus à se faire conseiller aujourd'hui il existe par exemple des vidéos des choses en ligne qui permettent d'apprendre quelques mouvements ou alors de se faire conseiller par un professionnel merci il y a plein de questions pratiques et je pense que le rôle des enseignants n'a pas à toute sa place est-ce qu'il faut plutôt pratiquer avant de manger ou après manger et de nous rappeler aussi les contre-indications possibles en lien avec le cancer de bien rappeler de bien nous rappeler les contre-indications Baptiste évoquait les contre-indications temporaires il y a peut-être des contre-indications liées à des traitements particuliers beaucoup de patients ici témoignent de traitements en immunothérapie qui peuvent avoir des effets secondaires plus spécifiques des douleurs plus spécifiques lorsque les personnes sont en traitement par immunothérapie est-ce que de bien nous rappeler les contre-indications et des conseils pratiques avant après manger et en lien avec des traitements communs si vous voulez pour les contre-indications vous pouvez les retrouver aussi dans les documents que je vous ai fournis dans ma présentation en tout cas ce que nous dit l'Inca il y a des contre-indications notamment quand il y a des fatigues trop importantes des fatigues extrêmes on va éviter de faire la plupart sont temporaires ou relatives ou des anémies symptomatiques comme je disais des suites précoces de chirurgie aussi on va aussi tous les syndromes infectieux aussi qui sont en cours d'évolution les décompensations de pathologies cardio-pulmonaires je les ai sous les yeux les lésions osseuses aussi du rachis ou des os longs les dénutritions sévères aussi donc c'est en général des contre-indications temporaires ou relatives ce qu'il faut vraiment c'est que en fait ça va être vraiment le médecin qui va déterminer un petit peu il ne faut pas hésiter en tout cas à en parler avec son médecin pour déterminer le bon moment donc nous en tout cas on est vraiment en relation très très privilégiée avec les médecins pour nous donner le go pour prendre en charge les patients donc ça c'est vraiment important ça va être plus du domaine vraiment du médical nous après on va gérer avec les incapacités ou les défis de chaque patient mais voilà c'est vraiment le médecin je pense le principal interlocuteur à ce niveau-là pour déterminer si vous êtes en capacité ou pas de faire une activité physique au moment à un moment donné mais en général ça va les contradications sont en tout cas c'est ce qu'on nous dit la plupart du temps temporaire ou relative et par rapport au bon moment peut-être Rodolphe tu as des idées par rapport à ça par rapport à peut-être plus pratique ouais alors il n'y a pas de réel bon moment dans la journée pour pratiquer une activité physique elle sera toujours bénéfique alors après en fonction de votre de votre vous de vos préférences des fois il y en a qu'on préfère le matin des fois on préfère le soir il y a simplement des fois peut-être à éviter du coup au moment on est en digestion donc juste après un repas en fait l'activité physique va faire concurrence un peu à la digestion où vous ne serez pas forcément à l'aise vous arriverez quand même à pratiquer de l'activité physique mais vous aurez peut-être des ballonnements vous ne serez peut-être pas tout à fait à votre aise quand vous allez pratiquer donc peut-être attendre une heure deux heures de digestion pour pouvoir pratiquer de l'activité physique au niveau de la pratique avant de manger donc normalement il n'y a pas de problème après c'est simplement veiller à avoir quand même suffisamment d'énergie pour pouvoir pratiquer de l'activité physique et peut-être un dernier point sur le moment de pratiquer éviter de pratiquer juste avant d'aller vous coucher peut-être une heure ou deux heures avant pourrait justement permettre au corps de se calmer de se relâcher pour préparer à un état plus de veille pour le sommeil mais sinon en fait il n'y a pas trop de moments à privilégier l'activité physique elle sera toujours bénéfique Très bien on a pas mal de questions où est-ce qu'on peut retrouver ces sessions live notamment quand il y a eu des périodes de confinement mais tu disais qu'elles continuaient disponibles donc du coup pour tout le monde pas que pour les patients suivis dans une structure hospitalière en particulier donc c'est vraiment un accès libre tu peux rappeler les liens et les comptes Instagram Facebook alors il suffit du coup que vous ayez un compte soit sur Facebook soit sur Instagram ou soit sur YouTube et que sur chacune de ces plateformes il suffit de taper dans la barre de recherche le centre Léon Bérard et de suivre du coup le centre Léon Bérard sur les réseaux sociaux et vous aurez du coup accès à de nombreuses informations et dont des séances d'activité physique en live qui seront proposées tous les mois donc la prochaine elle est prévue normalement à la fin du mois de février donc la dernière semaine du mois de février vous aurez des infos à chaque fois au fil du temps sur le contenu de la séance qui vous seront proposées donc sur les différents réseaux sociaux donc je vous invite si vous êtes curieux à regarder et donc même si vous n'êtes pas là le jour du live vous pouvez regarder en replay la séance et la refaire à volonté vous pouvez déjà faire une première séance qui avait été effectuée en novembre et il y a une séance aussi au mois de janvier qui a été faite et notamment une séance de yoga donc si vous êtes curieux de tester un petit peu cette pratique vous avez l'air intéressé donc n'hésitez pas à aller regarder sur les réseaux Merci Rodolphe on a encore pas mal de questions et on a déjà dépassé le temps imparti mais on va essayer d'y répondre assez rapidement est-ce qu'il y a des bénéfices différents entre la pratique en groupe et la pratique individuelle et puis beaucoup de questions sur la fatigue fatigue liée au cancer liée au traitement est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur pourquoi on se sent plus fatigué après les traitements et puis quels sont les mécanismes qui expliquent cette fatigue et cette diminution de fatigue quand on pratique l'activité physique est-ce qu'on a des données là-dessus sur ces mécanismes je peux répondre si vous voulez en tout cas nous c'est ce qu'on partage avec nos patients durant les séances c'est quand on va pratiquer une activité physique on va être le but c'est de se tenir en bonne forme on va dire avoir une maintenir notre condition physique ou voir augmenter notre condition physique et en fait quand on ne pratique pas une activité physique au contraire on va potentiellement se déconditionner et quand on est déconditionné on va être de plus en plus fatigué et ainsi de suite c'est une sorte de cercle vicieux qui peut arriver et du coup l'intérêt de faire une activité physique de se tenir en bonne forme on va pouvoir lutter plus efficacement contre cette fatigue et c'est pour ça qu'une activité physique régulière peut potentiellement même pas potentiellement peut sûrement diminuer la fatigue donc en fait on évite de rentrer dans une sorte de cercle vicieux je suis fatigué je ne fais pas d'activité physique je me déconditionne donc je suis encore plus fatigué je ne fais pas encore moins d'activité physique et ainsi de suite donc c'est un petit peu ça l'idée essayer de pratiquer une activité physique régulière pour maintenir ses capacités physiques en forme on va dire pour mieux lutter contre la fatigue liée au traitement et à la maladie Pour l'activité en groupe ou collectif en fait il y aura des bénéfices dans les deux pratiques ça rejoint encore une fois la préférence que vous pouvez avoir en fait par rapport à la pratique et simplement on aura peut-être des bénéfices sociaux d'un aspect social plus important lorsqu'on va pratiquer en groupe parce qu'on aura un sentiment d'appartenance on pourra du coup dialoguer avoir des interactions sociales plus facilement mais même si vous avez une pratique d'activité physique individuelle indirectement vous aurez aussi des bénéfices sociaux parce que finalement les bénéfices vous allez peut-être mieux vous sentir dans votre corps dans votre tête ce qui vous permettra d'aller peut-être plus facilement vers les autres d'avoir un sujet de conversation commun aussi donc c'est aussi comme ça qu'amènent les relations par l'activité physique donc voilà il n'y a pas vraiment de bon choix une nouvelle fois par rapport à ça oui on a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est vraiment interdit de faire plus conseillé de faire voilà il y a vraiment une attente sur est-ce qu'il y a des gestes et des mouvements absolument pas adaptés comme l'a dit Baptiste sur les contre-indications en fait elles sont souvent relatives ou temporaires et c'est surtout très personnel en fait répondre comme ça on ne peut pas forcément vous donner la bonne réponse c'est vraiment l'avis médical qui va après donner des indications des préconisations par exemple à la suite d'une chirurgie donc on va peut-être avoir un laps de temps pendant lequel on ne pourra pas effectuer certains mouvements par exemple si on a un curage axillaire pour les femmes atteintes de cancer du sein donc on va peut-être avoir une mobilité du bras qui sera réduite pendant un temps du coup notamment on aura un travail avec les kinésithérapeutes avec qui on travaille en coopération on va avoir un travail de rééducation de réduction de la douleur par rapport à ce problème et du coup on va essayer de faire en sorte de bouger malgré ces douleurs ces gènes ce qui est important à retenir quand vous pratiquez de l'activité physique quelle qu'elle soit et peu importe votre niveau de santé c'est que quand vous avez une douleur qui est déjà existante si vous pratiquez de l'activité physique et que l'activité physique ne provoque pas plus de douleur et n'aggrave pas cette douleur vous avez tout intérêt à continuer l'activité physique parce que vous allez obtenir tous les bénéfices de l'activité physique il faut simplement être vigilant à ce que vous allez ressentir et il ne faut pas que non plus l'activité physique crée une douleur que vous n'avez pas directement pendant la pratique ou après la pratique c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps c'est vous vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vous les experts de votre corps finalement vous pouvez toujours vous faire aider d'un médecin pour avoir un évit médical pour vous conforter là-dedans mais soyez aussi à l'écoute de votre corps quand vous pratiquez merci alors beaucoup de questions sur l'après quand on a bénéficié d'activité physique pendant un cancer où est-ce qu'on peut se renseigner sur l'après donc j'ai mis des liens vers l'annuaire notamment en Auvergne-Rhône-Alpes annuaire ressources du réseau Onco-Aura voilà où est-ce qu'on peut s'orienter sur des programmes post-cancer ce qu'il y a des conseils à apporter On a mis du coup une très bonne référence déjà donc je vous invite à regarder du coup cet annuaire en ligne et du coup sur la plateforme ressources vous pouvez retrouver d'autres informations utiles par rapport à l'activité physique les recommandations par rapport aux idées reçues donc vous avez aussi des informations scientifiques si vous êtes curieux et vous voulez un petit peu potasser le sujet et après sur le lieu de pratique donc n'hésitez pas surtout à vous rapprocher du coup des mairies enfin l'important c'est que l'activité elle soit proche de chez vous aussi donc pour vous arriver à pratiquer régulièrement donc n'hésitez pas surtout à solliciter du coup votre réseau proche par rapport à l'activité physique et puis quand vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'un programme d'activité physique adaptée donc les enseignants en activité physique adaptée sont là aussi pour vous aiguiller et chercher avec vous une solution personnalisée pour pratiquer de l'activité physique à la suite d'un programme d'appart donc il y a encore une inégalité par rapport à ça à la fois sur le territoire et puis si vous avez accès à un programme d'activité physique mais vous avez donc des ressources utiles qui vous sont de plus en plus mises à disposition sur internet et notamment du coup par exemple cette plateforme ressources voilà il y a aussi des espaces de rencontres et d'informations notamment dans les structures hospitalières comme au centre l'ombre des arbres ou dans d'autres structures donc n'hésitez pas il y a pas mal de il y a déjà un professionnel qui vous aide et vous informe et échange avec vous sur vos attentes et vos besoins ils peuvent vous fournir beaucoup d'informations donc les espaces de rencontres et d'informations sont des lieux dans les structures hospitalières qui sont des bons relais peut-être encore vous poser deux trois questions on n'a pas répondu peut-être et l'homme sur les facteurs confondants pris en compte dans les essais d'habitude de corps tous les essais randomisés qu'est-ce qu'on pour mieux étudier l'activité physique on prend en compte d'autres déterminants oui en fait comme facteur confondant ça dépend du type de cancer mais la plupart du temps on prend en compte par exemple les facteurs comme l'obésité la consommation de cigarettes le niveau de consommation d'alcool on peut également prendre en compte le niveau socio-économique qui est aussi un facteur de risque en fonction de quel niveau social on a ou pas ensuite on peut également aussi prendre en compte dans le niveau social on peut prendre en compte le diplôme mais également aussi l'alimentation parce que l'alimentation c'est très très important donc on peut également considérer par exemple la consommation de viande rouge si c'est le cas du cancer du côlon le cancer colorectal ou bien d'autres types d'aliments si c'est d'autres types de cancers voilà ça ce sont les facteurs confondants qui sont la plupart du compte pris en compte voilà très bien et sur la survie on nous demande pas mal de on pose pas mal de questions sur est-ce qu'il y a des associations enfin des études au niveau de preuve qui ont associé la survie après cancer et l'activité physique que ce soit avant ou après diagnostic de cancer pour le moment comme je le disais dans ma présentation on n'a pas un niveau de preuve comme vous l'avez vu là j'en ai beaucoup parlé du niveau A parce qu'en fait dans ce type pour l'instant on a des études de cohorte en fait où on suit comme l'homme l'a montré beaucoup de patients et on voit pour ces études de survie voilà on les suit sur une longue durée et pour voir s'il y a des effets de l'activité physique sur la survie et vous l'avez vu pour l'instant en tout cas à ma connaissance peut-être c'est en cours mais on n'a pas pu mettre en place des gros essais contrôlés randomisés qui permettraient d'élever le niveau de preuve donc là il faudrait vraiment du multicentrique avec des centaines des milliers de patients ça ça prendrait des ressources énormes peut-être ça va être le cas dans le futur mais ça permettrait d'élever le niveau de preuve mais quand même on commence à voir des présomptions scientifiques on va dire que pour certains types de cancers donc je l'avais dit juste avant cancer donc je l'ai là si vous voulez pour ma présentation ici voilà ici donc pour le cancer du sein du colon c'est pour l'instant on a le plus haut niveau d'évidence et pour le cancer de la prostate c'est un petit peu on a encore un manque d'études donc ça ne veut pas dire en fait quand on a des niveaux d'évidence un peu plus bas ça ne veut pas dire que le message soit mal l'interprète ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour d'autres types de cancers actuellement ça veut dire pour l'instant on n'a pas assez d'études qui ont montré ce lien même pas ce lien de causalité mais cette association entre l'activité physique et la survie donc voilà on a encore besoin d'études de moyens aussi en activité physique pour mettre en place des études à ce niveau-là et je pense que quand on refera une conférence peut-être dans quelques années on pourra voir des nouveaux bénéfices potentiellement sur la survie des patients grâce à l'activité physique d'accord très bien et bien écoutez je pense qu'on va conclure parce qu'on a déjà pas mal dépassé le temps imparti merci à tous pour votre participation active et pour tous vos commentaires je vais tâcher de répondre aussi aux dernières questions pour lesquelles on n'a pas eu encore le temps de discuter notamment beaucoup de questions d'étudiants sur est-ce que c'est intéressant de se former à l'éducation thérapeutique en lien avec la cancérologie les étudiants en a pas se posent la question de comment mieux se former à l'oncologie quand on est enseignant en a pas donc là on va répondre puisqu'on peut orienter effectivement sur l'intérêt de ce type de profession dans la prise en charge des patients atteints de cancer donc il y a eu beaucoup de questions sur les demandes de formation et puis après on peut aussi comme l'ami Baptiste n'hésitez pas à demander aux équipes du département cancer environnement il y a de nombreux appâts qui sont dans l'équipe de Rodolphe que coordonne Rodolphe donc vous pouvez venir les rencontrer échanger avec eux sur leur parcours leur background professionnel on avait plein de questions sur les tests utilisés aussi donc on n'a pas donc je pense qu'on pourra organiser un prochain webinaire dans les suites de celui-ci pour aller encore plus dans les détails sur les parcours proposés aux patients les outils utilisés les différents tests que vous utilisez pour mieux évaluer l'activité physique pendant et après donc voilà ça ouvre une porte pour un deuxième webinaire qu'on pourra organiser prochainement voilà mais je voulais remercier plusieurs personnes qui ont contribué au succès de ce webinaire en particulier Emeline Girard et Margot Rosenberg qui sont donc dans mon équipe Sabina Rinaldi Mathilde His Véronique Terras du Centre International de Recherche sur le Cancer sans qui ce webinaire n'aurait pas eu lieu la communication du Centre Léon Bérard et du Cirque et puis on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sur les sites du Centre Léon Bérard et de Cancer Environnement et du Cirque pour les prochaines séries d'échanges troisième du nom qui aura lieu dans les prochains mois merci à tous pour vos commentaires et vos remarques et merci à tous les intervenants pour sa présence et ce succès pas de problème technique donc vive le webinaire et à bientôt pour le prochain merci à tous au revoir merci au revoir merci 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 merci